Alors, amis du bois, des copeaux et éventuellement un petit peu de géométrie, bien le bonjour ou le bonsoir c'est Selon. Cinquième prise, parce que je ne suis pas youtubeur ni monteur vidéo, donc ça se fait en one take sur la coupe anglais des polygones réguliers. Parce que j'ai vu, je pense, au moins deux vidéos où on donne des formules, on part de 180 degrés et puis c'est une histoire de deux fois le nombre de côtés divisé par n-2, enfin je ne sais plus très bien, et après ce résultat, il faut le soustraire à 90 degrés pour avoir l'angle de coupe. Il me semble qu'il pourrait y avoir plus facile, plus rapide et plus intuitif. Je m'explique. Donc, partons du triangle, tracé dans un cercle, triangle éculatéral, trois côtés, trois angles identiques, je désire faire un cadre, donc ma pièce vient plus ou moins ici, ceci représente ma machine de coupe, qui est à 90 degrés par rapport au bois, mais elle, évidemment, elle est à 0 degrés, sa graduation est à 0 degrés, et bien sûr, lorsque je fais ce mouvement-ci, il n'y a que la lame qui bouge et pas tout le bâti. C'est juste pour la démonstration. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est l'angle formé, enfin, l'angle qui divise celui qui est formé par deux côtés, afin d'avoir un onglet et donc une bisectrice. Ici, il y a trois bisectrices, qui sont aussi, si on les prolonge, les médiatrices des côtés opposés. Les trois bisectrices divisent le centre en 120 degrés. 120 degrés, si je prolonge cette bisectrice ici, ça devient un médiatrice, donc ici, 60 et 60. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est l'angle ici. Alors, que j'ai noté d'ailleurs, l'angle bêta, afin de pouvoir bouger ma machine et effectuer la coupe. Alors, quelle est la valeur de l'angle bêta ? Eh bien, il est noté ici, parce que si je trace la parallèle, d'ailleurs, elle est déjà tracée, ce sont deux parallèles ici, ça veut donc dire que les angles sont égaux, de ici et ici, ces deux angles-ci, sont égaux. Et comme on connaît la somme des angles d'un triangle, ici on a un angle droit, 30, ça fait 60 degrés. Donc là où je veux en venir, c'est que l'angle ici, qui est la bisectrice d'un angle central, d'un des triangles qui forme n'importe quel polygone, est directement la valeur de l'angle de coupe. Alors, pour le... Donc, directement la valeur de l'angle de coupe, et que l'on peut retrouver par la formule 360 sur 2n, deux fois le nombre de côtés, n égale 3, 360 divisé par 6 égale 60 degrés, 60 degrés qui est l'angle de coupe que je dois mettre sur ma machine pour avoir la bisectrice de ce triangle. Pour le carré, pour le carré, n égale 4, les angles font chacun 90 degrés, donc par calcul, 90 degrés divisé par 2, ça fait 45, j'ai ici, bien sûr, au centre, un angle droit formé par les deux diagonales, et si je reporte l'angle ici, ici, on voit très clairement que ça fait 45 degrés aussi. 360 divisé par 2 fois n, le nombre 2 fois 4, 8, égale 45 degrés. 360 divisé par 2, n, donne la réponse à mettre directement sur la machine. Pentagone, toujours le même concept, mon bois, ma machine, j'ai besoin d'une bisectrice, bisectrice de cet angle, et bien que je retrouve de nouveau ici, qui correspond aussi à la bisectrice de l'angle intérieur. n égale 5, un angle vaut 72 degrés, divisé par 2, 36, 360 divisé par 2, n, 2 fois 5, 360 par 10, égale 36. Hexagone, ici, on a un grand hexagone, dont le triangle intérieur est tracé, toujours la même idée, je prends le bois, ma machine, qu'est-ce que je désire, l'angle qui fait la bisectrice avec celui-ci, angle qui est noté alpha, alpha qui se retrouve ici, vu qu'on a un triangle rectangle, on connaît aussi l'angle, vu que c'est 360 divisé par 6, divisé par 2, 30 degrés. Donc, la formule 360 sur 2, n, qui donne directement l'angle à reporter sur la machine, me semble beaucoup plus rapide et facile que d'autres que j'ai pu entendre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Sous-titrage ST' 501